Salut les gars, comment vous allez ? C'est le lieutenant-colonel de la jungle de retour qui va partir en direction de la caserne des pompiers pour vous faire découvrir les véhicules de la caserne pour le coup Donc allez c'est parti, on y va C'est parti Donc voilà dans la dernière vidéo Je suis désolé, il y a eu un souci de son Donc voilà pourquoi j'en refais une C'était mon but de vous faire découvrir un petit peu les véhicules du service public en direct Pas que sur photo ou quoi que ce soit comme il y a sur ma page Donc là, on est parti pour la caserne des pompiers Donc là, on est parti pour la caserne des pompiers ... 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 Oh les gars, désolé il y a eu un petit souci, donc allez c'est parti, on va vite aller voir les pompiers Messieurs, rebonjour, bonjour le pain colonel Du coup, du coup, du coup, du coup, est-ce que vous pouvez me faire faire un petit tour de vos véhicules en m'expliquant à quoi ils servent au niveau des interventions et tout ce qui l'en suit quoi, je vous laisse, je vous écoute Pas de soucis, pas de soucis, je vais m'en charger, donc sur votre droite vous avez la VLCC, le véhicule léger du commandement du chef D'accord C'est réservé aux officiers supérieurs, c'est le véhicule le top du top Véhicule de commandement en fait C'est ça, c'est ça, c'est le véhicule de commandement des officiers supérieurs Ça marche Ici, en face de nous, on a le VSAV, donc à mon avis tout le monde l'a déjà vu au moins une fois dans sa vie Oui, oui C'est le véhicule qui décale le plus souvent pour du secours à victimes et aussi de l'assistance à personne En gros, dedans on a tout le matériel nécessaire Oui, vous avez tout le matériel nécessaire pour intervenir au plus vite sur les accidents, les malaises ou quoi que ce soit, c'est ça ? Oui, exactement, exactement Ça marche Nickel et bah écoutez, parfait On a tout ce qu'il faut et on a tout ce qu'il faut aussi pour que la personne soit conditionnée à être transportée dedans jusqu'à l'hôpital D'accord, ok Ça marche Donc, un peu plus sur la gauche, on a le VTU Le véhicule tout usage, donc il va être utilisé pour C'est celui-ci C'est le VTU, il va être utilisé pour tout ce qui n'est pas de l'ordre du secours routier, du secours à victimes ou de l'incendie Donc en gros, dedans, on a des outils, on a du scotch, des bâches Pour réparer les fuites, tout ça, s'il y a besoin en cas de grêle ou en cas de pluie Ouais, c'est ça, c'est ça Si par exemple, disons qu'il y a un bâtiment comme celui-ci Surtout des dégâts quoi Si il y a subi un dégât, par exemple, à léger n'importe quoi, à la suite d'une pluie de météorites Ouais, c'est quand même gros une pluie de météorites, mais oui, ça peut fonctionner C'est vrai, si une petite météorite, on va dire de la taille de ma main Mais qui a quand même fait un bon trou dans le plafond On va intervenir, on va monter sur le toit On va mettre une bâche et essayer d'isoler comme on peut D'accord En attendant que les professionnels du bâtiment s'enchargent D'accord, vous avez pas mal de véhicules et chaque véhicule est vraiment, on va dire, pris Chaque véhicule va vraiment là où il faut quoi C'est ça, c'est ça Par exemple, celui-ci, il est destiné à 100% pour l'incendie Tout comme, donc celui-là, c'est pas le FPT, c'est un CCR, un camion-citerne rurale D'accord En fait, le FPT, bon là, il est pas là, il est au garage Le FPT, il va être pour tout ce qui est vraiment urbain Par exemple, le centre-ville de Magicien et sa petite agglomération D'accord Et le CCR, il va être vraiment utilisé pour aller au-delà, donc dans les petites communes Sur des chemins en terre battue, par exemple D'accord On voit qu'il est équipé tout terrain, un petit peu celui-là au niveau de ses pneus Ouais, ouais, le châssis est surmonté, on a des points d'accroche ici au cas où il y a besoin de le tirer Et puis, il a des petites protections au niveau des gyropares et des phares Ah bah écoutez, c'est parfait celui-là Et puis pour les feux de forêt aussi, je pense, non ? Alors non, justement, celui-ci, il est pas utilisé pour les feux de forêt Tiens, je vais te laisser le sortir Je prends le CCF dans le garage Mon collègue va le sortir, vous allez voir qu'il est vraiment beaucoup plus équipé Ça marche Petit conseil, faites attention, quand vous sortez trop de véhicules au niveau de la tête de certaines personnes Ça peut... Ouais, je sais, je sais, c'est pour ça qu'on va rentrer certains quand on aura des préoccupations Ça marche Ah, le voilà Regardez, regardez Ah, celui-là, il a une armature en fer et autour aussi Ah oui, c'est ça, c'est ça En fait, celui-ci, il est vraiment fait pour les feux de forêt, forêt pure C'est-à-dire que celui-là, il est fait pour intervenir hors de la route, hors des pistes D'accord, vous voyez les gars, celui-là, il est quand même balais, celui-là On a une cage de protection La cage de protection, en fait, a un système d'arrosage C'est-à-dire que lorsqu'on l'active, il y a de l'eau tout autour du camion qui va sortir Et qui va venir arroser au bord Pour, si par exemple, on est encerclé dans un peu de forêt, qu'on a besoin de s'extrader D'accord Pour qu'on soit en sécurité dans le véhicule Pour baisser la chaleur et aussi pour éviter que le véhicule prenne le Tout simplement Ah bah c'est génial ce camion Bah je fais un petit tour là Je vais faire le tour du camion Vous voyez, celui-là, le camion, il est quand même assez balaises Faites-vous plaisir Il y a quand même pas mal de véhicules Ok, bon bah nickel Il y a aussi le véhicule du fond, celui-là, on l'a pas fait Eh bah allez, on va aller faire le dernier alors Le dernier, bon après on en a d'autres Mais ils sont des usages beaucoup plus spécifiques D'accord C'est ce qu'il y a de plus intéressant Alors ici, on a le VSR, le véhicule de secours routier C'est celui qui va intervenir sur les accidents S'occuper de la désincertération et du balisage D'accord Notamment à l'arrière avec des panneaux qui sont montés Des panneaux et des peaux qui sont montés sur des chariots Beaucoup plus simples à poser Ah c'est quand même bien pratique quoi comme ça Ah oui, non mais c'est sûr D'y voir clair quand c'est assez compliqué Ah bah d'accord, vous êtes bien équipé quand même mine de rien Il y a tout qui est bien formaté pour que vous fassiez votre travail au maximum Ah bah c'est clair, c'est un plaisir de travailler ici Eh bah écoute, c'est parfait Moi je vais vous laisser les gars Et puis je vais rentrer à la brigade de gendarmerie Donc à ma droite, c'est quoi ? C'est une nouvelle recrue pour chez vous ? Oui Oui c'est ça, on l'a recruté cet après-midi C'est le sergent D'accord, eh bah enchanté Et puis bienvenue dans la brigade des services publics de Magician Live J'espère que vous vous plairez Oui, il n'y a pas de raison Bon bah mon colonel, je vous dis à bientôt Et puis moi je vais filer Pas de soucis, pas de soucis Par contre c'est pas colonel Ah c'est vrai, c'est pas Ok non, j'ai confondu avec Donovan, pardon C'est commandant Ok, bon bah ok, pas de soucis Eh bah allez, je te laisse tranquille avec ton petit nouveau Puis moi je me sauve Pas de soucis, pas de soucis Allez, à bientôt Merci A bientôt, au plaisir Bonsoir Manu Ça va Jean Ça va et toi ? Ouais ça va, nickel, écoute Hop Ah tu gammes ça va Ouais, ouais, puis On est quel jour ? Mercredi Ouais Hop Allez moi je vais Alors Si t'as le temps Il y a Tu peux prendre En rendez-vous Le maire Apparemment il y a un événement Qu'il veut faire Et il a besoin d'un rendez-vous Avec le gendarmerie Parce que moi il faut que Il faut que Il faut que je retourne le continent Ouais, bah je vais prendre ce rendez-vous Je vais regarder tout ça On va aller les gars J'espère que ça vous aura plu Cette petite découverte Des véhicules des pompiers Ce que je vais essayer de faire C'est que je vais essayer de vous faire une vidéo Sur le Sur les véhicules de la SMML Donc qui dit SMML Secours médical de Magician Life Et puis Voilà Donc là je vais retourner à la brigade Je vais prendre ma fin de service Et puis je vous dirai A la prochaine Mais ne vous inquiétez pas Vous faites le trajet avec moi Microphone activated Sound resumed Oop Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ouais bah oui c'est que j'étais en train de dormir hier soir en fait je vais mettre mon réveil et j'ai totalement dormi sur mon téléphone vers 5 heures non vers 5 heures je me suis à la veillée mon téléphone qui était pas en charge j'ai mis en charge d'un coup je me réveille et mon père il me fait ah ouais bon après ça va puis ça arrive oui bah après j'ai pas envie de me montrer ça va quoi bon je retourne à la brigade là je vais l'attendre je vais lui donner un truc en vitesse à l'AMF hop et bah allez moi je te dis bah peut-être à ce week-end alors genre ça marche et bah allez bah on se voit vendredi alors allez ça marche ciao bon voilà les gars c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui j'espère qu'elle vous plaira si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos comme ça pour faire découvrir certains points de la ville vous hésitez pas mes mp sont ouverts le discord est ouvert les white leads sont ouvertes si vous voulez rejoindre la ville vous êtes les bienvenus sur ce je vous dis à ciao les potos